Bonjour, je suis Antoine, technicien de maintenance à la brasserie de Montsant-Barol depuis un an, et présent depuis 2017 chez Inuken. Vous voulez savoir en quoi consiste mon métier et comment érythmer mon quotidien ? Alors suivez-moi ! Ma mission principale est de contrôler, d'entretenir, de régler et de réparer les installations et les machines dont je suis responsable à la brasserie. Je dois assurer leur bon fonctionnement et prévenir les incidents éventuels pour faire tourner la brasserie et l'atelier conditionnement correctement. On a une part de maintenance curative quand il y a une casse ou une panne, et une autre part de maintenance préventive pour anticiper les risques de pannes et suivre les machines au quotidien. La première chose que je fais en arrivant, c'est prendre les consignes des collègues précédents, grâce à un tableau de suivi des dernières 24 heures, qui intègre toutes les priorités à gérer. Chaque journée est différente, on peut être appelé pour un dépannage urgent à tout moment. Ouais. Et là, je dois intervenir rapidement. On est appelé sur une panne. On intervient pour chercher l'anomalie et on établit le diagnostic. On corrige la panne et on la suit derrière. Pour gérer les interventions, on dispose de différents outils en interne. Nos collègues peuvent nous alerter d'une anomalie sur une machine directement via notre application. Sur l'application, on a accès en temps réel aux pièces disponibles du magasin et de la brasserie, ce qui nous permet de gérer une intervention le plus efficacement possible. Une fois qu'on a l'information sur l'anomalie, qu'on a fait un premier diagnostic et qu'on a vérifié la disponibilité des pièces, on récupère nos outils et on intervient sur la machine. Je suis référent de plusieurs lignes que je gère en autonomie. Lignes fules, pallétiseurs et dépallétiseurs. Ça peut varier d'un remplacement d'une pièce défectueuse à une intervention avec un certain niveau de complexité, sur laquelle j'ai été formé et suis donc habilité à travailler. On travaille sur de la maintenance mécanique, de l'hydraulique, du pneumatique, de l'électrique et de l'automatisme. On peut aussi bien intervenir sur une machine entièrement automatisée que sur une machine purement mécanique. Il y a de la diversité et on continue d'apprendre au quotidien. Au quotidien, je travaille avec les opérateurs de production, les team leaders, responsables d'équipe et au global avec les services conditionnement, maintenance, logistique et fabrication. Pour faire ce métier, il faut être curieux, autonome et aimer comprendre tel enquêteur. Être capable d'établir un diagnostic, avoir un bon esprit logique, être force de proposition. Le cadre sympathique, la bonne synergie et l'ambiance dans laquelle j'ai voulu me plaît particulièrement. J'ai une forte autonomie dans mon poste et je me sens vraiment responsable de mes sujets. Je suis arrivé chez Enequet dans l'interim, puis 6 mois après, j'ai signé mon CD. J'ai fait un an en tant qu'opérateur, puis 4 ans conducteur de ligne conditionnement. Et depuis un an, je suis technicien de maintenance. Ce n'est pas un parcours classique, je suis passé du service conditionnement à la maintenance. On m'a fait confiance et on m'a donné toutes les clés pour y arriver. J'ai fait un essai pendant 6 mois avec des collègues qui m'ont formé. Et avec mon bagage technique, j'ai validé l'essai. C'est ça que j'aime aussi chez Enequet, c'est la possibilité d'être formé, d'expérimenter et de me développer. Alors tentez, rejoignez-nous chez Enequet.